Eva, cette musique vous dit quelque chose ? Non, ça ne ressemble pas au retour des Daft Punk. Non, pas vraiment, c'est un petit peu plus ancien que ça en effet. Et en fait, c'est le thème de la série télévisée. Peut-être que certains de nos auditeurs les plus historiques connaissent cela. Des enquêtes du commissaire Maigret, interprétées par l'acteur Jean-Richard dans le rôle principal de 1967 à 1990, d'abord sur le RTF, puis ensuite sur Antenne 2. A l'époque, c'était la première adaptation télévisée des célèbres enquêtes écrites par Georges Simenon. Alors, pourquoi parler de Maigret ce matin ? Eh bien, vous savez sans doute, c'est l'une des sorties cinéma attendues de ce mercredi. Maigret avec Gérard Depardieu, qui sort aujourd'hui sur les écrans, film de Patrice Lecomte, inspiré de Maigret et la jeune morte, publié en 1954. Gérard Depardieu rejoint ainsi les nombreux acteurs français, mais aussi étrangers, à avoir joué le célèbre commissaire sur le petit écran et dans les salles obscures. Mais allons plus précisément ce matin parler de l'auteur de Maigret, Georges Simenon, car comme certains et nombreux écrivains du XXe siècle, son antisémitisme était présent dans son œuvre et au cours de sa carrière. L'antisémitisme de Georges Simenon, c'est donc notre décryptage, notre dossier du jour avec vous Eva Soto. Mais avant tout, rappelons qui est l'auteur de Maigret. Il naît à Liège en 1903 dans un milieu modeste, bon élève, il étudie chez les jésuites et veut devenir écrivain. En 1919, à 16 ans, il devient journaliste à la Gazette de Liège, un quotidien catholique et réactionnaire. Il accomplit d'abord les tâches habituelles pour un jeune journaliste, compte-rendu des conseils communaux, transcription de dépêche, et travaille aussi comme reporter à la rubrique des faits divers. Et du coup, il s'intéresse de près à l'univers du crime et des enquêtes de police. Ce qui, bien sûr, lui inspirera donc les futures enquêtes de Maigret. Le jeune journaliste rédige ensuite, et c'est là que c'est plus intéressant évidemment pour nous, des billets d'humeur. Il est antisocialiste, anticommuniste, il déteste les francs-maçons et les avant-gardes culturelles et artistiques. Et à partir de 1921, il va consacrer 17 articles antisémites sous le titre « Le péril juif », la Gazette de Liège attaque souvent les juifs. Mais là, Simenon va encore plus loin dans la haine. Pour lui, les juifs sont les profiteurs de la Première Guerre mondiale, responsables de la création du bolchevisse. Mais seul le catholicisme peut être un rempart contre eux. Il écrit notamment « La pieuvre juive étend ses tentacules dans toutes les classes de la société, dans toutes les sphères où son influence ne tarde pas à se faire sentir. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le monde se décide enfin à réagir, à moins qu'alors il ne soit trop tard. » Daniel Bajomé, directrice du Centre d'études Georges Simenon de l'Université de Liège, écrit « Ses articles repèrent les personnalités juives les plus influentes, prétendent utiliser de manière critique le protocole des sages de Sion et s'ingénient à construire l'idée d'une conspiration mondiale judéo-maçonnique. Pour Simenon, les juifs sont souvent banquiers ou diamantaires, ils ont le nez crochu, les cheveux crépus et dégagent une odeur désagréable. » Et j'ajouterai ce que dit aussi Didier Passamonik, que l'on connaît bien sur notre antenne, pour la chronique BD tous les matins. La diaspora des bulles, il déclare au site en français de Yad Vashem, je cite « Il dénonce la mainmise de la finance juive sur le monde, citant le banquier juif anglais Ricardo et le juif allemand Karl Marx comme les inspirateurs d'une conception mystico-judéo-économique d'une internationale de l'or et du sang. » Eh ouais, rien que ça. Au cours des années 20, à Paris, Simenon, qui n'a pas un sou en poche, apporte des contes et des nouvelles à la célèbre autrice Colette, directrice littéraire du très puissant quotidien Le Matin. Elle n'est pas tendre avec lui et lui dit « Écrivez des histoires simples, surtout pas de littérature. » Simenon ne se décourage pas, il travaille beaucoup et c'est grâce à des juifs que Maigret va naître. Ça, c'est un peu l'ironie de l'histoire. En effet, les frères Kessel, Joseph et Georges, ont créé Détective, le grand hebdomadaire des faits divers en 1928. Ils ont besoin de plumes pour leur colonne. Simenon est engagé et crée le personnage du commissaire Maigret. Il faudra qu'un jour on parle effectivement de cette personnalité incroyable qui est Joseph Kessel, qui est alors une star de la littérature, quand effectivement il engage Simenon qui donc va créer le commissaire Maigret. Maigret, héros de 75 romans et 28 nouvelles, ils seront régulièrement publiés, les nouvelles, les aventures, jusqu'en 1972, donc pendant plus de 40 ans. En parallèle, bien sûr, Simenon écrit d'autres romans, nouvelles, des reportages pour la presse. Il voyage beaucoup, il partage son temps entre la Belgique et la France. Pendant toute la guerre, entre 1940 et 1945, Simenon continue à vivre en France, en Vendée et dans les Deux-Sèvres, mais on sait peu de choses des activités et des intentions de Simenon durant cette période. On sait qu'il représente l'État belge auprès des Belges réfugiés, mais il refuse d'aider ceux d'entre eux qui sont juifs, car pour lui, ils ne sont pas belges. Par ailleurs, son frère Christian, membre du parti d'extrême droite REX, a été volontaire auprès de la Waffen-SS Wallonie, comme le raconte l'écrivain Patrick Rodger, dans l'autre Simenon paru en 2015. Oui, d'ailleurs, à l'époque de sa parution, il avait fait scandale, car pour beaucoup d'autres, puisque c'est un vrai débat encore aujourd'hui, et bien, Simenon, finalement, n'était pas si collaborateur que si l'agence Simenon titule même un travail avec l'ennemi, des choses le prouvent. Il écrit dans des journaux contrôlés par les Allemands, il travaille même avec la fameuse firme cinématographique allemande continentale, et Pierre Assouline, dans sa biographie de référence sur Simenon, parue au début des années 1990, rappelle que durant l'occupation, Simenon sera tout simplement l'auteur le plus porté à l'écran en France, avec neuf adaptations. Parmi elles, les Inconnus dans la Maison, où les traits sémites du criminel, interprétés par Mouloudji, sont volontairement accentués. En 1943, Simenon accepte de composer pour la chaîne radiophonique contrôlée par les Allemands, un feuilleton, projet finalement abandonné. Oui, qui était prévu avec l'acteur Rému. En 1944, une dépêche de l'AFP retrouvée à Poitiers mentionne la dénonciation de Simenon pour intelligence avec l'ennemi par, je cite, « certains villageois vendéens, exaspérés par la conduite égoïste de cet écrivain, affichant l'opulence de son train de vie ». Simenon est sur la liste des écrivains compromis avec l'occupant. Il faut préciser tout de même que pendant la guerre, le commissariat aux questions juives a mené une enquête sur les origines de Simenon et que ce dernier a dû prouver son appartenance arienne. Une enquête finalement abandonnée grâce au soutien haut placé de l'écrivain auprès de l'ambassade d'Allemagne. Et finalement, comme beaucoup d'écrivains et d'artistes, victimes ou pas d'ailleurs de l'épuration, ce qu'on appelait l'épuration et la libération, et bien Simenon retrouve une vie normale. Il voyage aux Etats-Unis, reçoit d'ailleurs de nombreux honneurs au cours des années suivantes. Il est membre de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique à partir de 1951 et même président du Festival de Cannes en 1960. Simenon est l'un des écrivains les plus lus dans le monde et un auteur très prolifique. 193 romans, 158 nouvelles, plusieurs œuvres autobiographiques et de nombreux articles et reportages publiés sous son propre nom, ainsi que 176 romans, des dizaines de nouvelles, contes et articles parus sous 27 pseudonymes différents. Et même malgré ce succès, Simenon ne pourra jamais faire l'impasse sur son antisémitisme, d'autant qu'il se défend très mal lorsqu'on lui pose la question. En 1985, il déclare notamment « Toute ma vie, j'ai eu des amis juifs avec lesquels je m'entendais parfaitement, y compris le plus intime de tous, Pierre Lazareff. Les locataires polonais et russes en pension chez ma mère étaient pour moitié des juifs, avec lesquels je me suis toujours parfaitement entendue. » Georges Simenon meurt en 1989 à l'âge de 86 ans en Suisse et aujourd'hui, il reste connu, bien sûr, dans le monde entier, grâce au succès des aventures de Maigret que beaucoup en France ont découvert au cinéma ou à la télévision. Comme je le disais au début, joué en premier au cinéma, il faut le savoir, au début des années 30, par Pierre Renoir, puis Michel Simon, Jean Gabin et désormais Gérard Depardieu au cinéma. Et puis donc Jean-Richard et Bruno Crémer à la télévision, sans oublier aussi les comédiens étrangers, également nombreux à avoir joué le célèbre commissaire à la pipe et au chapeau. Merci beaucoup Eva, c'était notre dossier ce matin sur Georges Simenon.